T'as un replay d'un live d'un créatif, qui est un youtubeur que je kiffe. Ah, vous l'aimez peut-être moi chez Konbini, non ? Il avait fait une vidéo. Il avait fait une vidéo sur Konbini. Konbini, c'est celui qui m'énerve personnellement le plus et qui est selon moi le plus représentatif de ce que je vais développer ici après. Je pourrais mettre le pied dans le plage. Salut, c'est Sirius North et aujourd'hui, on va fouiller mon historique YouTube sous la contrainte. Type route, là, c'est Paris limité à 30 km heure. Au moins maintenant, quand on parle de Ville Lumière, c'est pas à cause de la vitesse. Je les trouve très bons. Franchement, Yes Vous Aime, c'est un collectif que je suis bien avant Brut. Et je trouve qu'ils ont toujours cette faculté à être pertinents, à véhiculer des messages assez forts, tout en étant mainstream et tout en étant drôles. Alors, bon là, il y a des trucs d'épilation du sillon interfécier. Parce qu'en fait, j'étais curieux de savoir comment ça repoussait les poils, en fait, dans différentes zones du corps. Est-ce que vous avez envie de vous faire écarter les fesses dans un institut ? Chacun fait ce qu'il veut. Parce que j'ai un pote qui veut se faire épiler le sillon interfécier. Alors ça, c'est des épisodes de strip-tease. Une émission belge, d'immersion, où on suit des gens qui ont des vies assez incroyables. Combini, Nota Bene dévoile son histoire avec YouTube. Donc ça, c'est parce que quand vous m'avez contacté pour faire ce format, je me suis demandé à quoi ça ressemble. Un peu de la merde. A cat that enjoys pain. Ouais, ça, c'est une chaîne qui s'appelle Daily Dose of Internet. OK, you're not learning too quick. Ce genre de compil, je crois, à l'époque, ça remonte de ouf. Il y avait le zap de spion. Dans ton corps qui fait comment bien palper les testicules. Prenez soin de vos bourses et de celles des autres. Un trailer de Hard Ticket to Hawaii, qui est un bon nanar. Il fait tout noir de Aurélien Prévost. Bonjour et bienvenue dans... Il fait tout noir ! Celui-là, il est fantastique. Il fait tout noir avec Freddy Gladieux. Il y a cette scène où, en gros, ils se battent avec des oreillers en étant masqués. Et c'est incroyable. Et là, pareil, là, c'est pas mal de vidéos de Pacific Sound 3003. C'est parce qu'en gros, j'en parlais en live et j'étais en mode, mais il est devenu quoi, ce gars ? Et donc, j'allais voir ces dernières vidéos. Là, c'est préparation et stabilisation du camion remorque pour retirer la voiture. Voilà, c'était il y a deux semaines. Gus Johnson qui me bute, quoi. Genre, il fait des petites vidéos. En fait, c'est assez ouf parce que je trouve ça hyper dur de percer avec une petite vidéo. Il y a sa vidéo aussi où il montre, où il est avec un fusil à pompe. Et il dit voilà comment utiliser les fusils à pompe dans les films américains. Et genre, le mec ne fait que tirer. Et genre, il y a des balles à l'infini, quoi. Il fait, hé, t'as rien à faire ici. Tu vois, il tient comme ça, même si vous n'avez plus l'heure de cartouche. Si, si, j'en ai encore, tu vois. Bref, et il n'y a aucun recul en plus. Donc, du coup, il... Take this ! Tu sais, je crois qu'à un moment, il le met sur son doigt. Genre, le fusil à pompe sur son doigt. Et genre, ça le tire tout seul, tu vois. Eh, dude, you're not even... Well, all right. C'est ma pute. C-c-c-c-c-mini !